Donc, l'évangile regarde tout ça. Il faut avoir un mode de vie. C'est vrai qu'on dit, on ne peut pas être... C'est difficile, on ne force pas ça. Mais on laisse la parole nous façonner. La sanctification s'appelle la transformation. C'est progressive. C'est le présent. Le présent, c'est jusqu'au jour où tu quittes le corps. Après, tu rentres dans le futur qui est la glorification. Amen. Le présent, vivre la vie chrétienne au présent, c'est vivre la vie chrétienne jusqu'à tes 120 ans ou bien jusqu'au retour de Christ. C'est ça, le présent. Je vous avais dit que l'évangile touche le passé, touche le présent et touche le futur. Le futur, ce n'est pas ici sur terre. Le futur, c'est lorsque nous allons quitter la présence du péché et nous rentrerons dans la gloire là où il n'y a aucun paix. C'est le péché. Mais sinon, nous vivons ensemble. On dort ensemble. On mange même la nourriture du péché. C'est quand on va au marché, on ne sait pas comment on a vu ça. Parce que nous qui avons vécu au village, on a vu comment les autres pêcheurs volent les poissons des autres dans le filet et à les vendre. Donc, on peut être tenté de manger un poisson volé à Moussaka et celui qui était le propriétaire du filet a parlé là où on a volé son poisson. Il a envoyé des mots, il a envoyé des paroles. Non, on a mangé les paroles maléfiques. Alléluia. Et ce qui nous préserve, c'est notre mode de vie contre ces choses-là. Donc, ça s'appelle le présent, la justification et la sanctification. La sanctification, le présent. c'est celui-là.